Yvan, joyeux Noël ! Quand je vais raconter ça, mes gosses, ils vont pas me croire. Écoutez mesdames et messieurs, c'est un peu l'équivalent d'un matin de Noël pour Yvan et moi parce que nous attendons cette vidéo depuis plusieurs mois voire plusieurs années, je ne compte plus. Non, la première fois qu'on en a parlé, ça doit faire un an et demi quelque chose comme ça. Et je t'avais dit, prépare-toi, c'est demain. Souvenez-vous, il y a maintenant plusieurs mois, nous avons effectué une vidéo sur le porte-avions Charles de Gaulle. C'était une expérience incroyable. C'était déjà dans le top de ma vie quoi, d'expérience. Oui, c'est sa petite larme à la fin, je me rappelle. On avait dit à la marine, si jamais il vous reste d'autres véhicules, on est chaud. Et la marine a accepté de nous faire vivre une expérience, mais vraiment, je pense que c'est l'expérience d'une vie. On est vraiment très, très excités, puisqu'on va pouvoir vivre le quotidien des sous-mariniers, de la marine nationale, dans un sous-marin nucléaire. On ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé, mais ça va vraiment être très intense parce que ça va être trois jours d'entraînement, d'exercice, c'est pas juste costa croisière, ok ? Merci infiniment à la marine de nous ouvrir cette opportunité. Cette vidéo, elle est sponsorisée par World of Warships, donc tellement en lien avec la vidéo. C'est un alignement des planètes complètement fou. Et il y a une nouvelle place disponible. Tu sais laquelle c'est ? Les kayaks ? C'est exactement ça. Kayak deux places gonflable. Mais avec une... Les sous-marins font leur apparition dans World of Warships. Il ne peut pas y avoir plus de liens que ça, c'est pas possible, désolé. Téléchargez World of Warships, c'est tout de suite, petite voix off, pour vous expliquer les nouveautés. World of Warships. J'aurais aimé vous dire que c'est une marque de chips légèrement pimentée, qui n'aurait rien à voir avec le contenu de cette vidéo du coup, mais non. Malheureusement, c'est un jeu incroyable de combat naval. Tout public, gratos, et vous pouvez y jouer seul ou en division avec vos potes sur PC par exemple. J'aurais aimé vous dire que la nouveauté, c'est une mise à jour qui permet d'avoir 7 vagues. En plus, voilà, elle n'y était pas avant. Mais non, c'est l'apparition des sous-marins ! Tiens, ça tombe bien ça. Une nouvelle classe qui vient compléter les cuirassés, les destroyés, les croiseurs et les porte-avions, soit plus de 400 navires historiques et emblématiques divisés en 11 nations pour une variété de gameplay abusés. Et les graphismes, on n'en parle pas, hein. Oh si, on n'en parle. Non, non, on n'en parle pas. C'est une dinguerie, on n'a pas besoin d'en parler. Bon, du coup, on en a parlé. Oh non, pourquoi tu fais la tête, Timothée ? Ah, tu n'as pas de PC. World of Warships Legends, c'est son équivalent sur console et c'est tout aussi fou. Voilà, ça va mieux, hein. Si vous téléchargez World of Warships, vous aurez des récompenses dans le jeu grâce au code Warship. Comme par exemple, la possibilité de choisir un navire premium de rang 4. Essayez-le vraiment, vous ne pouvez même pas savoir à quel point ça se goûtait dans cette chaîne. Merci à Wargaming d'avoir sponsorisé cette vidéo. Sans oublier accessoirement que Wargaming sponsorise notre récurie au GP Explorer. Et ça, c'est fou. Merci et bonne vidéo à tous. Merci infiniment, World of Warships. Merci aux gens qui sont derrière World of Warships. On les connaît bien, ils nous suivent dans des projets fous depuis des années. Merci, merci, merci. C'est parti pour une expérience extraordinaire. On y va ? Parce que là, on est encore à Angers. On doit aller à Toulon, à la base navale. Oui, oui, oui. Donc là, on a un petit peu de trajet. Allez, ciao ! C'est par là, Toulon. C'est là, Toulon, c'est là. C'est au portail, en fait. Avec Yvan, nous embarquons pour l'inconnu. Pour l'une des expériences les plus intenses de nos vies, pour ce genre de journée qu'on ne risque pas d'oublier de si tôt. Mais pour comprendre le cadre dans lequel nous allons évoluer pendant les 100 prochaines heures, il me faut vous expliquer ce qu'est un sous-marin nucléaire d'attaque ou SNA. Parce que quand on entend le mot nucléaire, on pense souvent à ça, ça ou encore ça. Mais non, les SNA, sous-marins nucléaires d'attaque, sont nucléaires parce qu'ils sont à propulsion nucléaire, mais ils ne transportent pas de bombes atomiques. Ils participent à la dissuasion nucléaire française aux côtés d'une autre catégorie de sous-marins, les SNLE ou sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui sont eux basés à Brest. Alors, comment vous résumez la fonction d'un SNA ? Eh bien, un SNA, en gros, c'est lui, là, tapis dans l'ombre. Ouais, il évolue à pas de velours, sans que sa proie ne le détecte jamais. Patiente, devient invisible, se confond avec son environnement et attend patiemment, en silence, la moindre opportunité pour passer à l'action. Un SNA, c'est un prédateur, un chasseur, au sens aiguisé, au croc acéré. Mais son arme de prédilection, ce n'est pas ses dents, ses griffes, ou plutôt, ses torpilles et ses missiles capables de couler n'importe quel navire. Non, son arme principale, c'est ceci, ses oreilles, ou plutôt, ses sonars. 24h sur 24, il écoute le son des profondeurs, ses oreilles doivent trier, filtrer la cacophonie océanique pour en extraire peut-être ceci. L'opportunité, la faille, le bruit d'une proie, le son d'une hélice caractéristique d'une frégate, d'un sous-marin ou de tout autre navire ennemi. Il l'a enfin repéré, identifié. Le son provient d'une direction, le prédateur a maintenant un cap et une cible à atteindre. Mais la proie ne se doute de rien, elle multiplie les erreurs, les sons qui trahissent sa présence, tandis que la menace se rapproche, cachée dans les hautes herbes. Une fois la proie localisée avec certitude, il attaque, sans que personne ne l'ait vu venir. Et avant même d'avoir pu réaliser ce qui vient de se passer, il a déjà disparu, de nouveau dans les profondeurs. Son nom, l'Emeraude, l'un des sous-marins nucléaires d'attaque français, aux côtés de la Perle, du Casabianca, de l'Améthyste et du petit dernier, le Suffrin, le Essénat de dernière génération. Sincèrement, je m'aurais d'envie de voir ça en vrai, quoi ! Tout est incroyable, en fait. Et nos envies sont possibles. T'en fais partie ! Plus le temps passe, plus c'est intense, c'est dangereux. Et c'est complètement faux. Bah oui, voilà, c'est ça. Je pense que cette séquence commence par ce geste. Yvan, nous y sommes. La première chose qui m'a frappé, c'est quand même la taille du bousin. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que là, dans le champ, vous n'avez que la fin de ce qui est immergé là. Mais en fait, il y a encore derrière une partie que Yann est en train de filmer. L'équipage va s'entraîner pour avoir une qualification. On va vous parler de tout ça, mais en gros, c'est carrément un affrontement entre un navire et un sous-marin. Le but, là, ça va être de couler le bateau adverse, quoi. La routine. Et ça va être trois jours, un temps. C'est concrètement, 24 heures sur 24, les gens sont en mission constamment, quoi. Genre, ça s'arrête pas. Voilà, beaucoup d'excitation. Pour vous dire et vous expliquer, on en est à un point où il y a une écoutille qui s'est ouverte. Et Yvan, il était en train de... Bah oui, bah oui. Et l'émeraude, il date, tu l'as lu tout à l'heure ? 88. 88, 1988. Alors, ça peut paraître vieux, mais en fait, c'est des machines qui ont été modernisées constamment depuis qu'ils sont nés. Donc, en fait, ça reste quand même un sous-marin à la pointe de la technologie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire connaissance de ce sous-marin, de la tête aux pieds. Tout à fait. En commençant par les pieds. Commençons par les pieds. Il faut qu'il puisse se diriger, aller à droite ou à gauche, changer de cap, tout simplement. Et ça, c'est le boulot de la barre de direction qui est à l'arrière. Donc, en gros, c'est un giga-gouvernail. Celui-là, il est géant. Il est vraiment gigantesque. Juste ici, il y a une écoutille. Je ne sais pas vraiment si c'est le vrai terme. En tout cas, il y a une trappe qui permet d'accéder aux sous-marins. Et en gros, les accès aux sous-marins, il n'y en a pas 40. Parce que si ça, ça reste ouvert à quai, ça va. Mais si ça se passe en mer et que tu prends des paquets d'eau dans le sous-marin, ça alourdit le sous-marin. Et après, il coule. Et il y en a même une tout au sommet du massif dont on va parler juste après. Bon, là, au premier abord, c'est vraiment la partie la plus impressionnante du sous-marin. C'est le massif, c'est énorme. Et ce que je viens d'apprendre, c'est que ça se remplit d'eau. De part et d'autre de ce massif, il y a les barres de plongée. Les barres de plongée, c'est exactement la même chose que la barre de direction, mais dans l'autre sens. Et bien, ça permet aux sous-marins de s'orienter, d'orienter son nez. Un peu comme un avion, finalement, c'est un peu les ailes du sous-marin. Et au-dessus de ce massif, il y a tout un tas de trucs. Il y a des radars, il y a le périscope, il y a des antennes, etc. D'ailleurs, vous faites bien de le remarquer, il est à l'avant. C'est dommage qu'il ne soit pas au milieu, sinon on aurait pu dire que c'était un massif central. Merci à tous. On passe à la suite. Juste à ma gauche, il y a l'avant du sous-marin. Ouais, c'est un peu stylé. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Devant, il y a une petite protubérance. Ça s'appelle la corne Eldon. Et ça permet de recevoir, en fait, les ondes provenant des sonores, des bateaux, par exemple, qui sont en surface, même des hélicoptères, etc. Donc, c'est vraiment un outil qui va permettre de capter des informations, mais pas d'en émettre. Parce que le but d'un sous-marin, c'est d'émettre le minimum de choses possibles pour rester invisible. C'est ça qu'on va comprendre pendant les trois prochains jours. C'est qu'on est dans un endroit qui est censé être absolument indétectable, le plus discret possible. On nous a dit il y a trois minutes que ça allait être bientôt à notre tour de monter. Voilà. On n'en peut plus, globalement. Globalement, on n'en peut plus. Le moment tant attendu de l'embarquement arrive enfin. Quelques sous-mariniers s'affairent encore autour de l'émeraude pour charger les dernières caisses de vivres ou d'équipements. Ce qu'on est en train de vivre à notre petite échelle de marins d'eau douce, c'est ce que vivent les sous-mariniers de manière beaucoup plus intense avant de partir en mission pendant des mois. Les derniers au revoir à la famille et aux amis. Les derniers rayons de soleil sur la peau. Les dernières sensations du vent dans les cheveux. Autant de choses relativement banales, mais qui finiront par manquer cruellement aux sous-mariniers après quelques semaines passées dans les profondeurs. En nous approchant de cette machine technologique clairement intimidante, je me dis que j'expérimente sur Terre ce qui se rapproche le plus de la sensation qu'un astronaute pourrait ressentir avant de décoller pour la Station Spatiale Internationale. La même sensation d'éloignement, le même confinement et surtout la même dépendance à cet outil technologique sans qui on ne tiendrait pas plus de quelques secondes en vie s'il venait à nous faire défaut. Bon alors là ça fait vraiment très youtubeur, dites-vous qu'on a notre petite valise, notre petite GoPro, on est très mignons là. Ah c'est par là, c'est par là-bas. Ouais voilà, on est perdus déjà. Il y a quand même un gros gros syndrome de l'imposteur qu'on a avec Yvan et moi là. Tu as l'école ou quoi ? Pas du tout. En fait c'est que là les gens vont penser qu'on n'a pas réussi à faire simple niveau quantité d'affaires mais c'est parce qu'on a tout le matériel vidéo. C'est pas mes caleçons là. Il y a de la hauteur quand même hein ? Ah ouais. Il y a déjà une ambiance à l'intérieur c'est tout. C'est incroyable. On est dans un sous-marin nucléaire putain. Allez. Merci beaucoup. C'est la salle de cinéma directement ? Ouais. Ok. Non je crois que c'est les quartiers des commandants. D'accord ok ok. Première impression c'est vachement exiguë quoi. Vraiment petit petit. Mais je suis quand même surpris de cette première pièce qui est quand même très coucoune. Vraiment. Faut pas s'habituer là. C'est les chefs qui sont là vraiment. Ok. Je me suis habitué. T'es très 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 vite. Ah non non non. Mais ce côté boiserie m'a tout de suite plu. Ah oh là. Oh là. Ah non. Ah d'accord. Ah tu foutras pas les pieds mon pote hein. Ah non. Je t'en prie. Tu me dis. Tu me dis. Ça y est. Je commence à penser que je gêne tout le monde. Ça y est. Là vous êtes dans le carré commandant. Carré commandant. Ah oui voilà. T'avais raison. C'est le carré commandant. C'est l'équivalent du carré VIP en boîte. Effectivement. Là la bouteille mon gars ici est hors de prix. J'ai passé le rideau là. Ouais. Et il y avait un objet que je m'attendais pas du tout à voir. Ok. Il y avait une PS5. Ah ok trop marrant. Ah oui. Pendant que nous nous familiarisons avec notre nouvel environnement et que l'on se fraye un chemin jusqu'à Noli, le sous-marin s'éloigne du quai. Mais à l'intérieur aucun moyen de le savoir. Pas de bruit de moteur. Pas de fenêtre pour voir l'horizon. Et aucun mouvement car nous sommes encore abrités dans la rate de Toulon qui nous protège de la houle. Mais ça on ne le sait pas encore. Et ça va rapidement changer. Ce qu'on ne sait pas c'est que la météo est mauvaise. Très mauvaise. Pendant les trois prochains jours, la mer est clairement dé-mont-axe. Des vents à 80 km heure et une houle de 6 mètres. Voilà. Ça y est, je ne sais plus où on est. Là on est arrivé à l'avant du bateau. Ok. Et bah ça s'est fermé. Les bois là. On dirait des bois dans un jeu vidéo. On est dans la mission impossible. En gros, vous dormez là. Ouais, bah c'est formidable. Tu dors là ? C'est à la place d'une torpille en fait. En gros, votre collègue dorme là. On met une planche, un matelas. Ok. Non, c'est une blague. C'est fine. Il dort là, là ? Ouais, ouais. Là où vous mettez des missiles, c'est son lisse ? C'est trop marrant. Je vais dormir sur le lance-t'en-prix. Ah ouais, ouais, ouais. Super anecdote. Question con, mais s'il se trompe de bouton, il ne vous envoie pas... Non. Non, c'est bon, ok. Non, c'est pour vérifier. C'est une petite conseillure camarade. C'est bien pensé. Normalement, il n'y a aucun. Ok. Il va dormir sur ça, là ? D'accord. Ouais, ouais. Et on bosse le matelas par au-dessus. Qu'est-ce qu'il en pense ? Il y a ? Euh... Ouais, ouais, ouais. L'énorme avantage d'une torpille, ça, les gens ne savent pas, c'est que ça ne ronfle pas du tout. C'est très exigu, là. Non ! C'est vraiment... Genre là, on est dans un couloir... Enfin, je fais la largeur du couloir en termes d'épaule, quoi. Ça, j'allais checker quand même. J'ai pas arrêté le temps. Oui, bien sûr, bien sûr. Du coup, on en met là. C'est incroyable. Sérieusement. Mais attends, mais tu m'as donné une suite... Tu m'as donné une master suite, là. Je vous ramène les draps, l'issue. C'est magnifique. On est voisins, en fin de compte. On est complètement voisins. On est vraiment voisins. C'est génial. Un coup de perceuse, on peut se parler. Bonjour, bonjour. Salut. Nouveau voisin. Waouh. Voilà. C'est ma maison pour les 100 prochaines heures. Mais sincèrement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi cool, quoi. Bon, après trois mois, je sais pas. Mais trois jours, tranquille. J'ai l'impression que là, je suis dans l'hôpital. Il y a des trucs pour réanimer les gens, quoi. Une bouteille d'oxygène. C'est un défibrillateur. Ça, je sais pas ce que c'est. Si c'est pour intuber. Dans le local infirmerie, il faut dire qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se faire au coulou. Enfin, on l'a pas dans le coin. Ouais. Ok. On va remonter au carré ? Ouais, ça marche, ça marche. C'est quoi les risques à bord, là, comme ça, bêtement ? On se prend les pieds là-dedans. Le matin, on est pas à réveiller. On se prend les pieds. On peut se pas casser la tête. C'est pas les tripes. Cool. Ouais, ça, ça va t'arriver. Ça, ça va arriver, ça. On peut les compter, ça fait 1. Ça fait 1. Allez, du coup, nous, on va tout là-haut, c'est ça ? Allez, c'est parti. Bon, actuellement, on est complètement perdus. On ne sait plus où est l'avant, où est l'arrière et tribord, babord, je vous en parle même pas. Alors, on nous indique qu'il faut emprunter une échelle. Et étant donné que je ne vois pas le bout de cette échelle, j'en déduis qu'elle monte jusqu'au sommet du massif qu'on a évoqué plus tôt. Bonjour. À ce moment-là, je ne me doute pas que c'est une chance exceptionnelle de pouvoir y accéder. Le sommet du massif, c'est super étroit. Les places sont limitées et plutôt réservées à la navigation. Et j'y retrouve le commandant, l'ultime chef à bord, le pacha. J'ai tellement de questions à lui poser que je pense qu'il va regretter de m'avoir fait monter à bord au bout de deux minutes. Tant qu'il est sur cet azimut-là, on sait qu'on est toujours sur la route. Ok. Et après, on a des repères pour aller tourner et sortir de la rade. Ok, donc là, l'idée, c'est qu'on sorte entre la bouée verte, enfin, c'est pas une bouée, mais voilà, et la vieille. Ok. Top alignement, la vieille 164.5. Moi, ça, je trouve ça incroyable. Vraiment très bêtement, quand j'ai passé mon permis haute mer, que j'ai appris à faire les relèvements pour faire une position sur une carte, je me suis dit, mais les gars, il y a GPS, grandissez. Et du coup, arriver sur un sous-marin nucléaire et voir ça, je me dis, bah, Maxime, la prochaine fois, tais-toi. Vous allez bien le faire, ouais. Et puis voilà. Je fais aussi la connaissance du second du capitaine et d'un personnage énigmatique qui surveille et analyse tout l'équipage le plus expérimenté de tous les sous-mariniers à bord, le commandant entraîneur, sur lequel on reviendra plus tard. Pour le moment, je pose quelques questions au commandant sur la vie à bord et le programme des 100 prochaines heures. Être en sous-marin, on est quand même très proche d'être en station spatiale. On produit notre eau, l'eau pour la machine, pour faire fonctionner le réacteur et pour faire fonctionner l'ensemble des machines. L'eau pour la consommation, nous, pour qu'on puisse boire. Donc on boit de l'eau de mer. On est désalinisé, effectivement, et on produit notre oxygène, on retraite notre air, donc on est vraiment indépendant. Le sous-marin, c'est comme si vous mettiez à peu près 80 personnes dans 120 mètres carrés. On leur dit d'aller vivre dans cet appartement, d'aller travailler et tout ça pendant des périodes de plus de 40 jours. D'accord. Donc après, il faut bien s'entendre, c'est qu'un espèce de camping-car géant. Ok. Là, on part en exercice, donc tout est déjà cadré un peu en avance puisqu'on aura des participants, on aura une frégate. Une frégate avec des sonars, des sonars immergés. Ça va être nos adversaires dans le cadre de la... Ça sera nos adversaires, exactement. Ah, nos adversaires. Nous allons en parler plus en détail par la suite. Mais pour vous la faire simple, l'Emeraude s'apprête à affronter une frégate, donc un bateau de guerre, qui escorte un navire ennemi qui, lui, n'est pas un bateau de guerre. Et le but de l'Emeraude, bah, c'est couler ce dernier avant qu'il n'atteigne sa destination. Bien sûr, c'est un entraînement, hein, rassurez-vous, personne va finir au fond de la mer. Enfin, je crois. Non, non, c'est sûr, même. C'est sûr. Mais avant tout ça, on a encore beaucoup de choses à découvrir. Cette expérience au massif, ce coucher de soleil somptueux, cette mer d'huile, c'est ce qu'on appelle le calme avant la tempête. On réalise toujours pas ce qui nous arrive et on n'est pas prêt pour la suite. Je vais pas aller voir. Je vais pas aller voir. Allez, on descend tout ce qu'on peut descendre. On va se revoir meilleur pour la prise de plongée. Pas de soucis. Merci beaucoup. On rejoint maintenant le centre des opérations pour le moment tant attendu, la prise de plongée. C'est un film. 1, 1, 3. Très bons acteurs. On dirait vraiment que tout est vrai. Ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, la mer, les océans, c'est calme. À 99%, il ne se passe rien. Il n'y a pas de tempête sous-marine, non. Alors actuellement, c'est un peu comme un bateau. Il y a une partie immergée et une partie émergée. Lorsqu'il y a des vagues, nous sommes soumis à un mouvement de roulis et on commence à se balancer de droite à gauche. En plongeant à plusieurs dizaines ou centaines de mètres, on sera à l'abri et plus de risque de vomir notre repas de midi sur nos hôtes ou sur un panneau de contrôle secret défense, par exemple. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il existe un juste milieu entre la surface et la navigation en plongée. Ça s'appelle l'immersion périscopique ou IP. C'est un moment crucial, un moment où l'émeraude est plus vulnérable que jamais. Car même s'il est bien caché, il n'est plus invisible. Donc il ne faut pas s'émerveiller à travers le périscope en regardant le coucher de soleil. On n'a pas le temps, on le sort, on fait un tour d'horizon rapide, on capte quelques communications et on replonge aussitôt. Mais pendant cette phase, lorsque la mer est démontée, le sous-marin bouge et il bouge beaucoup. Et la phase d'immersion périscopique que nous allons vivre avant la prise de plongée, eh bien elle va être longue, très longue. J'avoue que je suis un peu pressé parce que là je commence à avoir salement le mal de mer, ça bouge beaucoup. Moi je ne fais pas le malin parce que je résiste un chou et plus, mais une fois que je l'ai c'est mort. Il y a actuellement de la houle de fou, on commence à être malade. Yvan on n'est plus du tout en commencement de maladie, il est vraiment pas bien. Et il regarde le petit pendule qui est là. Moi je pense que c'est une super mauvaise idée, mais je lui ai pas dit. Voilà c'est un petit peu mieux, mais là on s'est tapé peut-être un petit 20 degrés d'inclinaison, c'était terrible. Allez champion ! T'as t'as mal de mer toi ? Là t'es pas bien là ? C'est vrai ? T'as pris un mer calme comme nous ? Ah ouais tu me rassures. Il y a certains mouvements qui me mettent mal. Tiens, on commence à plonger. Viens, tendance à descendre, on plonge. On est vraiment en train de plonger, l'avant est là, l'arrière est là, et on est en train de faire comme ça en fait. Ça bouge plus du tout ? Non. Ah ouais t'as direct repris la cam toi. Ça vient de récupérer Yvan. Bah messieurs, dames, c'est officiel, nous avons plongé et c'est vraiment fou. L'aventure commence. Protégés des éléments déchaînés à la surface, on découvre le confort extraordinaire d'un sous-marin. Pas de surpression aux oreilles, pas de mouvements, pas de sensations bizarres. Qu'on soit à quelques dizaines ou quelques centaines de mètres sous l'eau, on ne sent aucune différence. On est coupé complètement de ce qui se passe à l'extérieur, dans un silence total. Je commence quand même à penser à l'équipage que l'on va affronter pendant l'exercice. Il doit se faire démonter. Pendant que nous, on profite d'un repas délicieux avec l'équipage, dans les profondeurs de la mer Méditerranée. Un des endroits incontournables du sous-marin, la salle de bain. C'est petit, c'est rustre, c'est 1988. Dans 3 mètres carrés, c'est la salle de bain pour une bonne trentaine de personnes. Vivement l'escale ! Vivement l'escale ! C'est déjà le soir, la nuit est tombée sans qu'on l'ait vu arriver, et on se prépare pour notre première nuit à bord. Demain, c'est le début de l'exercice. J'ai envie de vous dire bienvenue chez moi. Nous sommes dans la salle des torpilles. Comme vous pouvez le voir, la hauteur sous plafond n'est pas très élevée. Pour y rentrer, comment ça se passe ? Ça se passe comme ça, voilà. Et là, c'est une bonne nuit de sommeil. Et genre véritablement, là vous pouvez le voir, il y a les lances torpilles qui sont à 2 mètres de moi. Alors moi, je suis pas très loin, je suis juste le mur d'à côté. Mais c'est quand même un petit peu plus convivial. J'ai pas rangé, faites pas attention au bazar. On est environ 11 dans toute cette partie du bateau. Voilà. Donc j'occupe l'une des 11 couchettes. Ça s'appelle les niches. C'est-à-dire que, familièrement dans le sous-marin, quand les supérieurs demandent aux hommes d'évacuer une partie du bateau pour x ou y raison, par exemple pour éviter de concentrer trop de CO2 dans la cafétéria, bah ils vont dire, les gars, à la niche. Oh t'as une petite poche. T'as une lampe aussi. What the fuck. T'es jaloux. Bienvenue chez moi. Donc la hauteur sous plaf, laisse clairement à désirer. C'est vraiment pas mal. Le seul truc, c'est que je me dis qu'à la longue, ça parait que ça. Il arrive un moment où je pense que au bout d'une semaine, deux semaines, quand c'est ton seul espace d'intimité, tu deviens un peu fou, quoi. Donc c'est clair. Ça penche. Oui, ça penche. On va y aller, messieurs dames. Ça y est, c'est le moment du premier coucher. Je suis actuellement sur un lance-dorpille. J'ai, bah là, voilà, vous pouvez voir, entre le bout de mon nez et la grosse plaque de métal qu'il y a au-dessus de moi, y a moins de 10 cm. J'ai jamais dormi dans un endroit aussi confiné. C'est pas confortable, disons-le. Après, franchement, le matelas est pas si mal. À un mètre au-dessus de moi, il y a un missile capable de détruire un navire militaire. C'est assez incroyable. J'arrive pas à réaliser. On est très profond sous l'eau. C'est impressionnant, là. Je vais essayer de dormir. Demain, on se lève à 7 heures. Je vous souhaite une très bonne nuit. Et à demain. L'équipage prend maintenant un petit déjeuner pour prendre des forces et affronter les prochaines heures. Elles seront intenses. Il y aura peu d'heures de sommeil. Très peu. Mais avant que la fourmilière entre en ébullition, il nous faut connaître notre environnement dans ses moindres détails. Sauf ceux qui sont secret défense ou qui impliquent de l'uranium enrichi. Ça me paraît logique. C'est parti pour une visite de l'émeraude. Messieurs, dames. Pardon. Bienvenue à bord de l'émeraude. Ici, on se trouve au moins 1. La pierre angulaire du sous-marin. La fontaine à eau. Petit débit, hein. Petit débit. Petit débit, c'est très long. Juste derrière moi, la cafétéria du sous-marin. Voilà. C'est le plus grand espace de vie de tout le sous-marin où tout le monde se retrouve pour manger, pour se reposer aussi. Vraiment, j'imaginais ça trois fois plus grand minimum. Donc, il y a quatre tables, une télé avec une PS5, il faut le dire. Et puis, on a vite fait le tour, hein. Voilà. J'ai fait cinq pas, je suis à l'autre bout. C'est vrai. Suivez-moi. Bienvenue dans ce couloir interminable. Ça, c'est un axe principal. C'est l'autoroute. Absolument, absolument. Alors là, pour l'instant, c'est très large. Ça commence à le devenir un peu moins. Hop là, on continue. Je suis bloqué. Vraiment. Bah oui, t'es bloqué. Et ma fin de l'aventure. C'était cool. Vous ai-je parlé du principal risque à bord d'un sous-marin ? Eh bien, a priori, c'est pas de se prendre une torpille par un sous-marin ennemi, car fort heureusement, nous ne sommes pas en guerre. Non, le principal risque, c'est le départ de feu. Dans un endroit confiné, il pourrait se propager extrêmement vite et l'évacuation de tout le personnel d'un sous-marin, c'est pas vraiment une option. Les sous-mariniers sont donc formés à combattre le feu et en cas de fumée à bord, ils ont un système assez fou. Depuis que nous sommes arrivés dans le sous-marin, on nous a donné ce petit sac à dos. Tout le monde qui est à bord là, constamment. C'est un masque qui va permettre de pouvoir venir se brancher sur un réseau d'air complètement séparé de l'air que je respire là actuellement en cas d'incendie. Tout le monde doit instantanément sortir son masque de son petit sac qu'échoua. C'est à 55 mètres sur l'étanchéité. Super ! Pourquoi il y a un aussi grand tuyau ? Tout simplement parce qu'à un moment, éventuellement, je vais pouvoir me déplacer. Il y a des petits branchements là. Et en fait, si je dois traverser tout le sous-marin pour x ou y raison, je vais me débrancher et puis je vais faire quelques mètres en apnée complète. Et essayer de retrouver un petit distributeur d'air. Il y en a vraiment partout, il y en a même... Il y en a beaucoup d'endroits. Il y en a là, il y en a tous les mètres ou tous les deux mètres. Ça doit être un truc du style. Comme ça. Et là, tout de suite, j'ai un style. Là, je décapsule. Et je viens me brancher. Hop là. Comme ça. Tu nous fais une petite apnée jusqu'à l'autre d'à côté ? Là, je ne respire pas. Oh merde. Oh, c'est la merde. Oh, c'est la merde. C'est ça qu'on veut voir. C'est long. Et là, ça va mieux. C'est vrai. L'Indar peut balancer au MES puis au MEP. En marche arrière puis en marche avant. L'Indar paré à Manuré. Projet central. Si c'est comme ça qu'il annonce qu'il faut mettre les masques, moi, je ne vais pas... Je ne sais pas. Je me trouve à l'entrée du sous-marin. En tout cas, par là où on est entré. On arrive dans cette espèce de hall qui est à la croisée d'à peu près tout dans le sous-marin. C'est vraiment le hub du sous-marin. Là, il y a le centre des opérations. Là, il y a le carré des commandants. Là, je peux descendre à travers une échappée. On dit une échappée, pas un escalier. Et juste derrière moi, le carré des majors, on va commencer par ça. À l'étage d'en dessous, globalement, on a tout l'équipage. Il y a différents grades, mais c'est tout l'équipage. Au-dessus d'eux, il y a les majors et au-dessus d'eux, il y a les officiers qui sont dans le carré des commandants. Donc, on va déjà découvrir ce premier espace qui est vraiment, il faut se rendre compte, un espace vraiment, vraiment sympa. Premier truc technologique qui fait le charme de ce sous-marin. Tu ouvres un rideau de manière normale, il se referme tout seul. Je ne fais rien, non. Grâce à une technologie incroyable. Hop là ! Hop là ! Tu as compris ? Je ne vais pas parler trop fort. Parce qu'évidemment, comme dans tous les endroits du sous-marin, il y a des gens qui dorment. Il y a une petite kitchenette, on va dire. Et juste derrière, il y a cet espace qui est quand même assez incroyable. Il n'y a pas beaucoup d'espace de type bureau à bord du sous-marin. Donc celui-là nous a bien servi. Merci le major. Il y a des couchettes absolument partout. C'est-à-dire que potentiellement, il y a quelqu'un qui dort là. On continue. Messieurs, on peut vous déranger un tout petit peu ? Oui, bien sûr. On fait juste une visite de cet endroit. Voilà le carré des commandants. Donc là, on a Pierre et Louis qui sont deux officiers qui sont en train de travailler. C'est clairement à la fois la cantine de tous les officiers du commandement. Et c'est aussi le bureau. Et comme tous les endroits du sous-marin, on soupçonne pas le nombre de personnes qu'on peut mettre autour de cette table. Ouah ! 13 ! C'est précis. Il y a une alliance vraiment conviviale quoi. C'est pas genre coincé et on peut pas parler et on attend que... Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas tout le monde tête baissée. Donc ça, c'est vraiment chouette. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un échange et de la confiance entre tous les officiers. Ça, c'est vraiment cool. Voilà quoi dire de plus. Ah oui, tiens. Comme tous les endroits dans le sous-marin, il y a une couchette. C'est obligatoire. Et cette couchette-là, je pense qu'en cas de mer un peu formée, quand tu remontes à l'immersion périscopique, si tu tombes d'ici, tu t'en rappelles. Là, on est dans une coursive extrêmement importante. Parce qu'elle relie le hub du sous-marin jusqu'au centre des opérations. Le centre des opérations, j'ai pas envie de vous le spoiler tout de suite, parce qu'on va le découvrir au fur et à mesure de la vidéo. Tout se passe là-bas, en termes d'action, en termes de stratégie, en termes d'ordre donné, autant pour la manœuvre que pour l'engagement d'une autre frégate par exemple. Donc c'est vraiment là qu'il y a toute l'action derrière moi. Sur les côtés, là, il y a les chambres des officiers, et notamment la chambre du commandant qui est juste là. Il a une porte et je la vois jamais vue fermer. Ce qui fait qu'en fait, il entend tout ce qui se passe dans le centre des opérations. Et en fonction du volume sonore et de la tension et du stress qui peut s'en dégager ou quoi, ça va potentiellement le réveiller et il va pouvoir directement s'y rendre. Ok, ça, c'est le commandant. C'est donc la question suivante qui me fascine. Comment est-ce qu'on gère autant de personnes avec autant de responsabilité et de pression dans un espace si petit et secret ? La particularité quand même des sous-marins, c'est que nos marins, ils sont tous volontaires pour venir. Avant de partir à la mer, déjà, on va quand même bien se connaître puisqu'on va faire des entraînements pour la partie sécurité, pour la partie des opérations. Et c'est là où on commence réellement à créer un noyau d'équipage, du bien, un esprit d'équipage et vraiment une cohésion. Vous connaissez tout le monde d'abord ? Je connais tout le monde d'abord. Ça reste un petit équipage, quand même 78 personnes. Et on est quand même sur un commandement qui est quand même assez direct. Je connais le nom de famille et je connais quasiment les problèmes de chacun des marins. Ce qui permet de pouvoir doser mon commandement en fonction de qui j'ai en face pour leur demander à chacun de nos marins le meilleur d'eux dans toutes les situations. Le voilà, le commandant entraîneur. Sa présence à bord crée clairement une pression sur tous les sous-mariniers. Ma fonction à bord, c'est d'être officier entraîneur, c'est-à-dire entraîner l'équipage et ensuite le qualifier pour toutes les opérations que cet équipage à bord de ce bateau est censé pouvoir conduire. Même si l'objectif n'est pas accompli, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont peut-être plus importantes que l'objectif en lui-même et que vous regardez avec attention ? À la base se trouve la sécurité de mise en œuvre. Ça reste une machine assez complexe, non seulement avec une chaufferie nucléaire, avec des armes, torpilles, missiles. Donc ce qu'il faut garantir, c'est que l'équipage, sous le commandement d'un officier certifié condamne sous-marin, met en œuvre ce bateau dans des conditions de sécurité optique. Combien d'heures vous avez passé sous l'eau dans votre vie ? J'arrive actuellement à 26 500 heures de plongée sous l'eau. Ça fait un peu plus de trois ans exactement. On entre dans le centre des opérations, c'est le cerveau du sous-marin. On y retrouve une variété de compétences absolument incroyables. À gauche, c'est toute la partie qui permet au sous-marin de se déplacer, de plonger, de remonter, de se positionner. Et à droite, ce sont les oreilles du sous-marin, le centre névralgique de toutes les informations recueillies par des antennes, des capteurs, des sonars. Et au centre, le seul contact avec l'extérieur, en tout cas d'un point de vue visuel, c'est le périscope. Qui, actuellement, ne donne rien. C'est pas passionnant là. Parmi toutes les compétences présentes et tous les sous-mariniers travaillant au centre des opérations, il y a un sujet qui m'a fasciné. Ce sont les centrales inertielles. J'ai donc pu interviewer un sous-marinier, Arnaud, qui est responsable de cette étrange machine sans qui on ne pourrait pas faire évoluer le sous-marin dans les profondeurs. Ton boulot, et si je dis 10 bêtises, tu me dis, c'est qu'au moment où vous faites surface, à ce moment-là, vous avez une position GPS précise. Donc il vous dit exactement où est le sous-marin. Et au moment où tu fais la plongée, tu perds cette position GPS précise. Et là, interviennent les centrales inertielles pour calculer... Pour faire une estime de position, en fait. C'est une sorte d'intelligence artificielle qui va permettre de donner une position théorique du sous-marin. Donc les centrales inertielles, en fait, c'est des capteurs qui vont nous indiquer l'attitude, longitude, cap, ou lit, tangage. Les centrales inertielles vont vraiment sentir l'attitude du porteur. Donc en accélération, ralentissement, giration, bâbord, tribord. C'est un véhicule qui se conduit à l'aveugle et quasiment uniquement grâce à ses oreilles, quoi. À partir de combien de temps depuis la dernière position GPS connue, tu commences à te dire là, il faudrait bien qu'on remonte, les gars, parce que... On peut dire qu'environ une trentaine, une quarantaine d'heures. Ouais, quand même. T'es capable d'avoir une position GPS sans jamais avoir capté un seul GPS. Après plus de 30 heures, c'est quand même fou, quoi. C'est quand même des installations très précises et très fiables. Généralement, on a un écart d'une centaine de mètres. Ah ouais. Après 30 heures sans GPS, t'as un écart de que quelques centaines de mètres. Exactement. Tu prédis le futur, globalement. Tu vois pas, tu sais. J'ai l'impression qu'on est dans un endroit relativement important du sous-marin. C'est le poste de barre et je l'adore. À quoi ça sert, ça ? C'est le frein à main ? Pour le sous-parking, j'imagine. Au moins. Voilà. Ok. C'est la barre de direction. Donc c'est pour le cap ? C'est ça. En fait, la barre de direction, là, ici, c'est en mode manuel. Et si jamais on a une avarie, on a nos barres en mode secours. D'accord. Ça m'inquiète ce que tu dis, parce que quand je suis venu la première fois ici, il était constamment en train d'utiliser ça. On l'utilise aussi sur le poste de manoeuvre. Parce qu'elle est plus rapide qu'en manuel. Parce que tu te dépasses dans un plan en 3D, quoi. C'est fou, quoi, en vrai. Tu voles dans l'eau, finalement. T'es dans un fluide, t'as une altitude par rapport au... On te rend 4. Il y a un terme qu'on entend beaucoup, c'est VA. C'est quoi la VA ? La VA, c'est la vitesse ascensionnelle. C'est celle qui nous dit si le sous-marin est en train de monter ou de descendre. Est-ce que tu peux arrêter le sous-marin d'ici ou pas du tout ? Moi, d'ici, je vais lancer l'ordre pour l'arrêter. Et après, c'est dans la partie arrière qu'on s'en occupe. On tourne avant. On tourne avant. C'est ce qui vient de se passer. Exactement. Je t'aurais bien proposé de barrer, mais... Pas de souci. On est dans un endroit à Roche. Effectivement. Pas de problème. Bon courage. Merci. On est juste à côté du poste de barre. Arnaud va nous faire voir sa chambre. Déjà, pourquoi tu es juste à côté du centre des opérations ? Parce qu'en cas de problème sur les barres, je suis responsable des barres aussi. D'accord. Je dois intervenir rapidement. Et pareil pour les centrales inertielles. C'est fou parce que tous les gens à bord ont un double rôle ultra important. C'est-à-dire, par exemple, le cuisinier est aussi en renfort barreur. Là, c'est le plus extrême. Il fait les pizzas et la barre. Du coup, toi, tu fais tes responsables de barres et en plus des centrales inertielles. Donc, deux trucs super importants sur le bateau, évidemment. Et en fait, c'est vraiment à deux mètres de là où tu habites. C'est comme ça que je serai le plus rapidement possible au central. Comme ça, je pourrais intervenir rapidement. Fais-nous voir tes quartiers. T'es tout seul ici ou pas ? Non, non. Ça dort ? Ah ouais, merde. Ah merde, ça dort. Je parle super fort. Ça, Simon ? Désolé, du coup. Ici, voilà, c'est notre poste. Donc, il y a cinq personnes qui dorment ici. Le patron radio, le patron tempilleur, le patron batterie et le patron mécano. Ok, et toi, tu dors là. Voilà. Vous êtes pas mal ici, les gars. On est bien. On a une cafetière, petit frigo. On met des photos de la famille parce que c'est important de penser à eux. C'est grâce à eux qu'on tient. Tu vois, moi, j'ai pas du tout l'habitude de partir chez moi sans contact. Je fais déjà une dépression parce que j'ai pas de contact de mes filles. Toi, tu pars des fois pendant trois mois sans contact, etc. Comment tu gères, en fait, cet éloignement avec la famille ? On reçoit environ un mail par semaine. Donc, on émet et on reçoit. C'est que les textes sont limités à cinq kilos. Une grosse page, quoi. À savoir qu'il n'y a que des bonnes nouvelles. Ah oui, oui, ok. C'est filtré quand même. Oui, c'est un peu filtré. Pour garder le moral de tout le monde. Exactement. À partir de combien de temps avant d'arriver ? Tu commences vraiment à te remettre à penser ? En condition à revoir notre famille, tout ça ? Ouais. 15 jours avant, on commence vraiment à avoir l'impatience. Ouais, c'est ça. Et l'excitation du retour. Carrément, carrément. Donc, la dernière semaine, elle est très longue. Merci beaucoup pour l'échange. Merci à toi. On continue. C'est le plus secret et le plus énigmatique. La salle du réacteur nucléaire. Les ingénieurs ont réussi à faire rentrer ceci dans ceci. C'est tellement fou que c'est ni plus ni moins le plus petit sous-marin nucléaire d'attaque au monde. On vous a présenté globalement tous les endroits auxquels on peut accéder dans le sous-marin. Mais il y a un endroit qu'on ne pourra pas vous montrer pour des raisons évidentes de secret défense. C'est l'arrière du sous-marin. Et c'est l'endroit où il y a le réacteur nucléaire. On ne va pas pouvoir le filmer. Mais par contre, on a rencontré quelqu'un qui a accepté de nous montrer comment il faut faire pour y entrer. Et c'est tout de suite, en fait. On a donc une dosimétrie à prendre. Ce qui va nous permettre de contrôler en permanence les doses qu'on va pouvoir recevoir et le risque. Le risque est vraiment minime. Donc, c'est un petit appareil électronique qui mesure la radioactivité. C'est ça. Donc, c'est nominatif. Chacun à l'océan. Oui, d'accord. Donc là, on les passe dans la balise. Ok. C'est une badgeuse nucléaire ? C'est un peu ça. Grossièrement. Je te suis. On ne va jamais être aussi proche du réacteur, mon gars. Donc là, le réacteur est juste là. Juste à ta gauche. Le réacteur est juste là ? Derrière cette cloison, il y a le réacteur, quoi. Donc après, on arrive au niveau du sas. Ah ouais, la porte, elle est insane. Ouais, elle est incroyable. Même dans les films, ils ne font pas mieux. Ah non. Wow. Donc là, on est dans le sas. Et puis moi, je vais continuer ma ronde. Et puis, on se revoit plus tard. Bon courage, hein. Aïe, 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 cette fermeture de porte. C'était un chic type. Je m'étais attaché, moi, personnellement. Tchao l'artiste. Et nous recevons dans la cafétéria du sous-marin nucléaire d'attaque l'Emeraude. Alexandre. Une anecdote qui n'a rien à voir, mais tu m'as dit hier midi ou hier soir, je ne sais plus, que tu étais venu au GP Explorer. Ouais, tu montais avec ma conjointe. Cette anecdote est folle. Pourquoi c'est stratégique d'avoir des sous-marins qui sont propulsés à l'énergie nucléaire ? L'uranium, ça peut durer des années. Donc, en fait, c'est quasi, entre guillemets, illimité, comparé à ce qu'on peut avoir sur des bâtiments en diesel. C'est pas quelque chose qui t'inquiète particulièrement, le fait que tu es passionné par ça, mais que du coup, forcément, à un moment donné, tu vas être peut-être au contact de radiations. C'est maîtrisé, c'est calculé, tu sais de quoi tu parles. C'est ça. Si tu vas à la plage et que tu prends un gros coup de soleil, eh ben, tu prendras plus que moi si j'ai fait deux mois de mission. Le travail d'un sous-marinier est intense et demande beaucoup de concentration. En effet, chaque sous-marinier est multicompétence. Il doit répondre à plusieurs postes et effectuer plusieurs tâches, parfois très éloignées entre elles. Les moments de détente à bord sont donc indispensables pour décompresser. C'est pas ce qu'il y a, c'est vrai, je sais pas. C'est vrai qu'il faut que tu veux faire une station. Messieurs, dames, bonsoir. C'est l'heure de se coucher pour la deuxième fois. On a passé la soirée à manger avec toute une partie de l'équipage. On a beaucoup discuté. Je suis exténué. La nuit dernière, j'ai dormi, je pense, entre 4 et 5 heures, entrecoupé de peut-être une quinzaine de réveils. Donc, je suis éclaté. Cette fois-ci, je suis pas un blaireau. J'ai pris un petit cache-œil, voilà, pour m'aider. Comme vous pouvez le voir à cette petite bande rose, j'ai fait un peu de homesteading. En fait, là, il y avait une arrête ultra dangereuse. Ce qui faisait que, si je me réveillais pendant la nuit et que je faisais, je m'ouvrais le front en deux. Mais genre, vraiment, ça allait être une boucherie. Du coup, j'ai mis un peu de scotch rose, puis ça ramène un peu de quêté aussi. Alors, je dis pas non. C'est vraiment incroyable de pouvoir vivre ça, vraiment. Et on est à plusieurs centaines de mètres de profondeur, avec un putain de réacteur nucléaire au cul. Genre, ça n'a aucun sens. Quelle vie, mais what the fuck. Et demain, on a une journée bien chargée encore. Bonne nuit. On vient de se réveiller avec Yvan. Petite nuit pour Yvan, sur les lances-tempires. On va ? Ça va, un peu fatigué, mais ça va. Un peu fatigué, on a dormi un quart d'heure. Moi, j'ai dormi, mais comme un bébé. Ce qui va se passer, c'est que là, c'est vraiment le début des opérations aujourd'hui. On sent que là, ça fait des vannes et tout. Et je pense que dans une heure, ça va se calmer un petit peu. Voilà, c'est parti. On vient de rentrer dans le centre opérationnel. Et dans pas longtemps, on va voir le briefing. C'est vraiment un endroit qui est très particulier. Il y a des ordinateurs, là, je ne sais pas. Peut-être que je peux lancer une torpille si j'appuie là, sur ce bouton-là. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Je vous jure, je vais... Quoique... Ah ! Non, ok, je ne le fais pas. Avant de poursuivre, il faut que je vous explique la chance qu'on a. Pendant notre séjour à bord, on a assisté à un événement qui est rarement, voire jamais filmé. Une MECLAN. LAN, c'est l'acronyme de lutte anti-navire. Le but de l'hémereux d'ici, c'est de prouver ses compétences lorsqu'il se bat face à un navire. Dites-vous qu'en gros, une MECLAN, c'est l'équivalent de passer son bac. Sauf que tu passes ton bac plusieurs fois dans ta carrière pour prouver que tu l'as toujours. Voici les règles précises du jeu, écrites d'ailleurs en partie par le commandant entraîneur. La partie comporte trois joueurs. Joueur numéro 1, la FREM DA, pour capacité de défense aérienne renforcée, qui s'appelle l'Alsace, et son hélicoptère. Le gros, ou navire précieux, et nous, l'Emeraude. Bon, le gros donc, c'est un navire de transport affrété par la marine nationale. Il est donc dédié à l'exercice, c'est pas un marin pêcheur qu'on a alpagué, c'est un vrai gars, il est au courant de tout. Bon, c'est un beau bébé, mais il est pas armé et il est très lent. Dans ce scénario, le gros va jouer le rôle d'un bateau qui serait utilisé par une force adverse pour acheminer une marchandise précieuse, par exemple, pour habitailler un port en munitions. Donc notre objectif principal, c'est de faire en sorte qu'il n'y parvienne jamais, en le coulant, tout simplement. Le but des forces adverses, c'est de permettre au gros justement de rentrer dans ce cercle et d'en ressortir vivant. Et on considérera alors qu'il a livré sa marchandise et que nous aurons perdu. Bon, là où ça se complique, c'est qu'il n'a pas besoin d'aller au milieu du cercle, il peut juste le tangenter et repartir aussitôt. Par contre, s'il décide de rentrer à l'intérieur du cercle, c'est pas encore perdu pour nous. Parce que du moment qu'on le laisse pas partir, on est bon. Et ce que je suis en train de comprendre, c'est que c'est ni plus ni moins un roi de la colline. Donc on a une colline à défendre, comme dans les jeux vidéo. C'est des torpilles fictives ou des missiles fictifs. Donc il n'y a pas de risque qu'ils confondent deux boutons et qu'ils envoient Yvan à la place d'une torpille vu qu'il dort dans les lances torpilles. Évidemment, tout ça se serait plié en un quart d'heure s'il n'y avait pas la FREM, l'Alsace, qui a pour but d'escorter le gros et d'éliminer toute menace, donc de nous trouver et de nous couler. Ce navire, ce n'est pas n'importe lequel, c'est un fleuron de la marine, bardé des dernières technologies anti-sous-marines. Bien sûr, tout comme l'émeraude, la frégate à des oreilles, elle écoute, elle sonde les fonds marins à la recherche du moindre son parasite qui pourrait trahir notre présence. Comme par exemple une porte des toilettes qui claque. Euh ouais, vraiment, histoire vraie. Mais ce qui la rend redoutable, entre autres, c'est ceci. Cet hélicoptère de combat embarqué, c'est un véritable cauchemar et je pèse mes mots. Déjà, cet hélicoptère, bon, il va vite, beaucoup trop vite. Et ensuite, il embarque des torpilles, sérieusement. Mais le pire de tout, c'est ceci, le filin, que l'hélicoptère suspende sous lui pour immerger ce qu'on appelle un sonar flash. Cet appareil permet à un opérateur d'écouter très précisément une zone sous-marine sous l'hélicoptère. Et lorsque ce sonar flash est mis à l'eau, les oreilles du sous-marin l'entendent. Il doit alors faire la feuille morte, ne plus bouger d'un poil, éteindre son moteur, se faisant passer pour une épave, le temps que l'hélico fasse son écoute et décide de repartir en espérant qu'il ne nous ait pas détecté. Clairement, le sonar flash est une source de pression et de stress énorme pour tous les sous-mariniers du centre des opérations. Car ils sont jamais sûrs à 100% de ne pas avoir été contre-détectés. On va chercher d'excellence. Je sais que vous allez être capables, on y va et on vous donne à fond. Ça y est, le moment est enfin arrivé. L'expérience de lutte anti-navire commence. L'équipage et le bateau vont être mis à rude épreuve. Vous savez tout. 3, 2, 1, MECLAN ACTIVATED. Nous décidons de rejoindre le centre des opérations pour être au cœur de l'action. Et ce qu'on va vivre est à peu près aussi fou que le film Le Chant du loup, que d'ailleurs il faut que vous alliez voir après cette vidéo, il est vraiment pas mal. L'exercice commence. Le cercle est ici. Le navire de transport, ou le gros, est ici. Et la frégate, la frem, est ici. Les distances qui nous séparent sont énormes. Là, on se parle d'au moins 30 kilomètres. Et pourtant, les portées des couteaux sonars permettent clairement de détecter et de contre-détecter. Et les torpilles, les missiles, l'hélicoptère, c'est aussi des outils qui sont capables d'évoluer sur des distances très importantes. Il est vraiment loin le temps des combats navals à la Master & Commander où tu pouvais voir le commandant adverse dans le blanc des yeux et lui faire un petit fuck pour lui dire « Je vais gagner ! » C'est fini tout ça. Dans un premier temps, l'émeraude doit rapidement identifier où sont les deux navires qui l'intéressent. Et le son se propage si bien dans le milieu aquatique que c'est vraiment un concert permanent entre les bruits émis par les cétacés, par les multiples bateaux de transport qui passent dans la zone, les bateaux de plaisance, Fabrice qui s'amuse sur son jet-ski et la maman de Titouan qui lui demande « Tu t'es mouillé la nuque avant de sauter dans l'eau ? Non mais c'est dingue ça ! » Bref, il faut faire le tri entre tout ce brouhaha aquatique et c'est le travail des analystes plus communément connus sous le nom d'oreille d'or. Mon travail à bord, c'est d'analyser et de classifier toutes les pistes qu'on peut avoir au sonar. Qu'est-ce qui fait qu'il faut que ce soit absolument un humain qui fasse ce niveau de précision et ce filtre ? En quoi l'humain apporte quelque chose ? Je te rends compte qu'il y a déjà beaucoup de bruits de bord déjà. Donc déjà, si on mettait une intelligence artificielle, il aurait déjà du mal à trier entre les bruits de bord et… Moi qui claque la porte quand je vais aux toilettes, parce que je suis passé aux mariniers et que je ne savais pas. Tu es globalement un mec tout le temps avec un casque sur la tête à écouter des bruits pour les apprendre et les reconnaître. Le cours analyst, il dure quasiment un an et on passe beaucoup de temps à écouter des bateaux. Et tu reconnais les bateaux aussi de plaisance, t'arrives à faire le filtre… Oui, voilà. Si je te fais écouter le son de mon moteur de bateau, tu sais ce que c'est ? Oui. C'est un Cummings 85 chevaux. Central Gouverneur 0-5-0. Lime à Lime à 2. Chef de vendée, attention pour synthèse sur le 49 à la perte. On va essayer de comprendre chacun des rôles du centre d'opération, mais pour l'instant, ils me parlent tous chinois, là. Je comprends un mot sur dix, là. Tu comprends quelque chose ? Des fois, il y a des mots, par exemple, 3. Ouais. Ça, j'ai compris. Les chiffres, ça marche bien. Mais sinon… J'essaye de chercher, mais non, je pense que depuis deux heures, je n'ai pas compris une seule phrase. Ils ont leur petit langage, c'est comme les Hobbits. J'espère qu'on va gagner. D'ailleurs, il faut que je te dise un truc, Yvan, mais si jamais tu te sens un peu claustrophobe, que tu as besoin de regarder dehors, que tu as besoin de… Tu peux regarder sur l'écran qui est là. C'est une vision de dehors. Ça fait du bien. C'est le monde extérieur. Au début de l'exercice, tout le monde se jauge. La frégate attend probablement que nous commettions une erreur, mais aucun de ces mouvements ne laisse penser que nous sommes contre-détectés. Les deux navires font cap au sud et sont encore loin de l'objectif à atteindre. De l'autre côté, on fait cap à l'est et on se rapproche du cercle à défendre. Le fait que tout ça soit contrôlé par un nombre de cerveaux incalculables qui arrivent à se coordonner en temps réel et à communiquer parfaitement, vraiment, c'est hyper impressionnant à voir. Quelques minutes plus tard, le centre des opérations est en ébullition. Tandis que la frégate et le navire précieux font clairement cap vers le cercle, l'émeraude rentre dans le cercle pour les approcher. Mais il doit arrêter sa route et stopper ses moteurs parce qu'un sonar flash immergé par l'hélicoptère de la frem vient d'être mis à l'eau. Il faut donc patienter en silence et prendre des décisions à partir de probabilités. Ok, il y a une nouvelle station flash. Là, il y a eu vraiment un coup de jus. On est beaucoup plus vulnérables qu'on l'était il y a 39 secondes. Après plus d'une heure à esquiver les sonars flash, les mouvements de la frégate semblent laisser penser que nous ne sommes pas contre-détectés. Et voilà comment un sous-marin de plus de 30 balais tient tête à une frégate de dernière génération. Fin de séquence tube 1, fin de séquence tube 2, on attend votre ordre. Ça peut basculer à tout moment, parce qu'il y a 2 ans, on nous a dit que c'était un temps mort. Une minute après, c'est tube 1 paré, tube 2 paré. On va être pris en compte par exemple. Ce qui est très beau, c'est que j'ai un pote sur la frégate. T'as un pote sur la frégate ? Ça y est, le gros n'est plus qu'à quelques mille nautiques d'entrée dans le cercle. Mais soudain, les oreilles de l'émeraude ont entendu un son qui ne trompe pas. Un son qui glace le sang. Le son d'un lancement de torpilles. La frem a fait feu à deux reprises. Tout le monde est concentré, pour ne pas perdre la moindre information qui pourrait nous permettre de l'esquiver s'il est encore temps. Des sourires apparaissent sur les visages. J'entends même, ils ont fait feu sur une baleine. En effet, les informations récoltées indiquent que la frégate a fait feu en direction du sud. Or, nous sommes au nord de leur position. Ils ont donc tiré dans la direction opposée. Il est donc possible que la frégate ait cru que nous étions au sud à cause, peut-être, d'un cétacé un peu trop bruyant. Mais je vous rassure, si jamais une baleine a traîné dans ce coin-là ce jour-là, elle va sans doute très bien. Parce que les torpilles fictives, en général, ça fait pas mal. Tandis que l'on s'attarde sur les mouvements de la frégate, le gros fait son petit bonhomme de chemin. Il se croit où ? Il croit qu'on l'a pas vu ? Le voilà, qui enfin franchit, bon en mal en, les limites du cercle. Bon, alors là, quand j'ai vu ça, j'étais au fond du trou. Je me suis dit, on a perdu. Mais on m'a vite rassuré. Il est vraiment encore temps de le couler. Faut juste pas qu'il ressorte du cercle. Du coup, il faut maintenant absolument se rapprocher du gros sans se faire détecter. Les choses s'accélèrent. Les sonars flash pleuvent. La frégate se rapproche du cercle et le gros semble vouloir le quitter par le sud. Nous ne sommes pas encore à distance de tir. Il faut se rapprocher sans être vu. Et ça, c'est mission quasi impossible avec l'hélicoptère qui nous harcèle. C'est sans compter une vieille stratégie sous-marinière. J'ai nommé prendre le taxi. Ça signifie s'approcher de sa cible sans qu'elle nous détecte en se servant d'un autre bateau qui n'a rien demandé. Globalement, nous, on est là et on veut aller là. Mais entre les deux, si on s'approche trop, on est grillé. Alors comment faire ? Vous attendez qu'un navire de commerce passe par là et notre sous-marin se met sous le pétrolier par exemple et on navigue exactement à la même vitesse que lui. Lorsque les oreilles de la frégate écoutent en direction de ce pétrolier qui se rapproche d'eux, ils n'entendront probablement que le son bruyant des grosses hélices du bateau de commerce. Et regardez justement qui pointe le bout de son nez. Un navire de commerce. Là les amis, c'est un peu le dénouement de tout ce qu'on suit depuis des heures. C'est vraiment une chasse qui dure, je ne sais plus depuis quand on est là. Je ne sais plus comment je m'appelle, on n'en a pas vu la lumière du jour, je ne sais plus. Ça pourrait être de nuit, de jour, je ne sais plus. Il est 6h05. Tu m'aurais demandé de l'heure là, je t'aurais dit n'importe quoi. Ça y est, nous y sommes, à distance de tir. Voici le plan. Lancer une torpille qui doit absolument faire but sur le navire précieux et le couler, puis aussitôt faire feu sur la frégate pour éviter qu'elle ne puisse riposter. Car en lançant notre première torpille sur le gros, nous aurons révélé notre position. Il ne faut donc pas rater nos cibles, sinon c'est l'échec assuré. Tout le monde est concentré, habitué. Plus personne ne semble remarquer, à part Yvan et moi, que pour la majorité des gens, ce que nous vivons là, c'est de la science-fiction. Torpille 1, parti. Torpille 1, activé. Torpille 2, prélancé. Torpille 1, prends des perceptions. Torpille 1, en attaque. Torpille 1, fais but. On fait feu tube bleu. Je suis stressé alors que c'est fictif, je suis un peu stressé. Torpille 2, fais but. Waouh. Une bombette, c'est-à-dire une mini-bombe fumigène inoffensive, explose à la surface pour signaler à la frégate que nous les avons coulées. Cet exercice s'est bien déroulé pour l'émeraude, mais ce ne sera pas toujours le cas. Pendant tout le week-end, la frem va donner du fil à retordre au sous-marin, parvenant parfois même à le couler. Mais ce que démontre cet exercice, c'est le coût technologique et humain qu'il faut déployer pour lutter contre un seul sous-marin. Après ce moment de tension, il nous faut nous aérer l'esprit avec Yvan. C'est pourquoi nous décidons de visiter le lieu que bizarrement nous attendions le plus de visiter avant de monter à bord, la cuisine de l'émeraude. D'abord parce qu'on est français et qu'en tant que français, on n'est pas fâché avec le pâté. Enfin, en tout cas avec la bonne nourriture. Comment peut-on se retrouver à cuisiner par 200 mètres de profondeur ? C'est ce que j'avais envie de demander aux gens qui travaillent à ce poste dans l'émeraude. Là, je me suis adossé à un truc extrêmement chaud. Oui, 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 non, non, fais attention, fais attention. Ah, nickel, nickel. Vous arrivez à nourrir 80 personnes ou 70 personnes ? On tombe bien parce que c'est un soir de fête. Oui ! C'est soirée pizza. Soirée pizza glace ? Samedi soir, oui. Vous êtes combien à vous occuper de nourrir l'équipage sous-tentis ? En fait, c'est le seul cuisinier et moi je suis commis au vivre. Je m'occupe des stocks, je gère les stocks pour partir en mer. Si je ne peux pas nourrir les gars, s'il manque du lait, du jus de fruits, c'est un peu le moral de l'équipage. Ouais, c'est clair. Ça se voit qu'ils attendent de fou ce moment-là. C'est ça. On est le soutien de l'homme en fait. Oui, c'est vraiment un moment de partage pour tout le monde, de détente et attendu par tout le monde. Il y a le moment où tu vas chercher les vivres à un endroit du bateau pour les ramener ? Sous vos pieds. Sérieux ? Là, il y a les frigos. J'ai aussi une cachette sous ma niche. J'ai une toute petite trappe et c'est là où je stocke la farine. Il y a 450 kilos. Tu dors sur 450 kilos ? Non, elle est à mes pieds. Ok, on va voir les frigos ? Aller. Aller. What the fuck ? Oh, il y a des petits fromages pour la raclette. Oh, dis nickel. Wow. Ah oui, non, mais c'est grand en fait. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? C'est pour mettre les prisonniers, complètement. Il y a une sonnette à l'intérieur. C'est sûr. C'est sûr, c'était cool. Tu te fous de moi ? What ? On est dans le frigo. Ça, c'est une expérience à vivre. Juste derrière moi, c'est le congélo. Alors, c'est la porte... Bah, vas-y. Le château fort. Oh, le four boyard ! Ah, oui. Ah là, vous allez vous gêner, là. Attends, c'est bon, je l'ai, je l'ai. Le congélo. Tu veux que je prenne quelque chose pendant que j'y suis ? Non, c'est bon. C'est bon ? Très bon choix, les coeurs meringués. Oh, l'expérience. Oh, merci pour ça, les gars. Je suis un peu déçu. Contrairement aux documentaires que j'ai vus à la télé, il n'y a pas de soirée du capitaine, en fait, avec de la musique et des colis hawaïens. Mais à la place, le commandant nous a fait l'immense honneur de nous recevoir à manger dans le carré des commandants pour respecter une tradition mythique lorsqu'on fait son baptême en sous-marin. On est le dernier soir à bord. Un petit peu d'émotion avec ils vont. Oui. Parce qu'on n'oubliera jamais cette expérience. Et on est super bien reçus parce que, bah, regardez cette table, voilà, tout simplement, on est reçus en carré des commandants. Merci, messieurs. On nous a proposé gentiment un verre d'eau. Est-ce qu'on peut nous expliquer qu'est-ce qu'il contient ? Ce verre d'eau, c'est simplement un verre d'eau qu'on a récupéré à l'immersion maximale. D'accord. OK. À mon avis, vous devenez des sous-mariniers en testant cette eau à l'immersion maximale. Est-ce que ça va poser des problèmes de transit ? Est-ce que j'en ai déjà de base ? Ça va aller ? Allez, c'est parti. J'arrête de poser des questions. De toute façon, j'ai pas aux forces sous-marines alors. Merci beaucoup. One life. Ouais. C'est salé, hein. Ouais. C'est moins pire que ce que j'aurais pu... Ouais, c'est exactement ce que j'aurais pu... Par contre, il faut y aller jusqu'au bout. Ah oui, évidemment. J'ai bien compris. On n'a jamais tenté de négocier. C'était très clair dans nos esprits. Cette tradition est géniale. Je sais pas si je vais continuer de dire ça cette nuit, mais elle est géniale. Ah ouais. C'est pas... C'est pas... C'est fait. Merci beaucoup pour ce moment. Ça y est. On est le troisième soir. C'est le dernier jour. La dernière nuit. C'est déjà bientôt fini. On part demain matin. C'est passé super vite. J'ai à la fois envie d'entrer chez moi et à la fois pas envie de quitter ce Sopran. Il y a plein de trucs encore qu'on a pas encore vu. Il y a plein de gens avec qui on a pas encore discuté. Et c'est passionnant quoi. C'est passionnant de se retrouver ici. C'est incroyable. Troisième nuit dans la chambre des torpilles. Je crois que je commence à m'y habituer. C'est devenu mon petit chez moi. Allez. À demain. Pour cette dernière journée. Et la remontée en surface. On va revenir à la surface. On va revoir le soleil. À demain. Bonne nuit. Cent heures se sont écoulées depuis notre arrivée. Et nous n'avons plus aucune notion du temps. On nous remet notre carnet de plongée attestant le nombre d'heures de plongée effectives. En gros, plus que 26 640 heures environ pour devenir le plus expérimenté. Là-dedans, je suis officiellement super... On va dire rapidement. Et on vient de vivre une expérience vraiment hors du temps. Déconnecter notre réalité. Plonger au cœur d'un groupe d'hommes dont le quotidien est à des années-lumière de nos vies. Et pourtant, nous avons perçu, grâce à leur accueil, grâce à leur gentillesse et surtout, grâce à leur passion pour ce métier, à quel point c'est un environnement fantastique. Parfois dur, très confiné, parfois étouffant, mais vraiment passionnant. On est de retour dans l'entrée du port de Toulon. Il fait un temps incroyable. C'est la première fois qu'on voit le soleil depuis trois jours. Ça fait plaisir. Donc là, on se dirige vers le quai. Tout le monde se tient après à accoster. Alors, on a posé la question ce matin avec Yvan. Ils ne reviennent pas à quai seulement pour nous déposer. Il faut aussi qu'ils embarquent une antenne. Donc, on n'a pas fait déplacer non plus un sous-marin. On s'est vraiment greffé à quelque chose qui était déjà prévu. C'est coupé. C'est coupé. Les nouveaux hommes. Les nouveaux hommes. Les nouveaux hommes. On n'a pas beaucoup dormi, mais on a dormi deux fois plus que tous les gens que vous voyez derrière. Deux fois plus, c'est très gentil. Vraiment. Tous ces gens-là ont dormi trois heures certainement durant les trois derniers jours. Et nous, on n'a pas trop droit de dire qu'on est morts. On est morts. J'ai l'impression qu'il s'est passé des semaines. Vraiment, on a été dans un monde à part pendant si longtemps. C'est ouf. Je ne pensais plus à rien. J'étais en mode, il pourrait se passer trois mois. Vraiment, tu débranches ton cerveau. C'est ça. Déconnexion totale. Tu le rebranches sur autre chose par contre. C'est clairement intensif. Il y a évidemment des remerciements essentiels à faire à la fin de cette vidéo. Déjà, merci à la Marine Nationale de nous avoir ouvert les portes de cette expérience incroyable. Non seulement les portes du sous-marin, mais en plus, le week-end sur lequel on était, qui était un week-end particulier de Meclan, vous l'avez compris. Donc vraiment, on a vécu le sous-marin en situation de combat. C'était vraiment incroyable. Merci à tous les sous-mariniers qu'on a rencontrés à bord. Franchement, si on vous a dérangé, ça ne s'est pas vu. Vous êtes des bons acteurs. Vraiment, bravo. Ils sont tous incroyables. Ils nous ont tous parlé de leur métier. Que des passionnés, que des gens géniaux. Franchement, il y avait 0% de ce qui s'est passé à l'intérieur qui était inintéressant. Voilà, je sais que les sous-mariniers regarderont probablement cette vidéo. Ils vont la télécharger lors d'une escale parce qu'ils seront saouls au moment de la publication et la regarder trois semaines après. Peut-être ensemble, peut-être pas. Bonne soirée, les gars.